Bonjour à tous, bonne année et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vocaliste. Quand on pense au chant, on pense le plus souvent à un son monophonique, c'est-à-dire qui peut faire qu'une seule note à la fois. Mais il existe une variété de techniques vocales phénoménales et parmi toutes ces pratiques, il y a le chant dysphonique. Vous en dit pas plus, on découvre ça ensemble. Générique. Pour bien comprendre notre sujet du jour, il va falloir remonter au 8e siècle, car c'est à la culture traditionnelle mongole que nous attribuons la découverte du chant dysphonique. Et ce qui la caractérise le plus, c'est son style de vie en accord total avec la nature. La légende raconte que ces hommes auraient inventé le chant dysphonique en essayant d'imiter le souffle du vent, le son de l'eau ou bien encore le chant des oiseaux. Et les Tuvas, l'un des nombreux peuples de Mongolie, estiment que le chant dysphonique est aussi vieux que la nature elle-même. Et ils attribuent même à ce chant le pouvoir de guérir de la maladie. Bon, après les Tuvas, ils interdisaient aussi aux fans de pratiquer le chant dysphonique. Soit disant que ça engendrerait l'infertilité. Bon, là, ça sent le mytho. On n'est pas là pour parler mal des Tuvas, mais mytho quand même. Mais alors le chant dysphonique, c'est quoi concrètement ? Le chant dysphonique est une technique vocale permettant à une personne de produire un timbre vocal caractérisé par deux notes de fréquences différentes. Il s'agit donc de faire du chant polyphonique, c'est-à-dire à plusieurs voix, au moyen d'un seul organe vocal. Exemple en image. Pour mieux comprendre le fonctionnement du chant dysphonique, il va falloir d'abord comprendre ce que sont que les harmoniques. Pour ça, on va réviser les bases. Ce qu'on entend là, c'est un son pur, unique, une sinusoïde. Mais c'est un son créé par une machine. Ça existe très peu dans la nature. Oh, regardez cet oiseau là-bas ! Écoutez son chant comme il est mélodieux ! Non, ça n'existe pas. La voix, quant à elle, est un autre type de son, plus complexe, composé en réalité de plusieurs sons uniques. Il y aura d'abord la note fondamentale, celle qu'on chante. Puis à l'intérieur du son, il y aura les harmoniques qui feront partie du son, mais seront beaucoup, beaucoup moins fortes. Et ça, on le voit très bien lorsqu'on enregistre sa voix, puis qu'on la passe dans un écueux. Ce qui nous permet de voir toutes les fréquences que la voix occupe. Et là, on voit que le pic le plus grave correspond à la fondamentale. Et après, on voit apparaître d'autres pics un peu plus hauts et un peu moins forts qui correspondent aux harmoniques. Et ça, c'est ce qui va constituer le timbre d'une voix, son aspect unique et reconnaissable. Eh bien, le chant dysphonique va avoir pour but d'essayer d'isoler l'un de ses harmoniques et de le mettre en avant afin qu'il soit presque aussi fort que la note fondamentale qu'on est également en train de chanter. Alors, il y a juste un tout petit détail, sinon c'est pas drôle. On pourra pas exactement faire toutes les notes. Mais il y a un calcul assez simple, et une fois qu'on le sait, c'est facile à comprendre. Du coup, si on prend un Do comme note fondamentale, le calcul va être le suivant. Le premier harmonique sera une octave, donc un Do plus aigu. Puis ensuite, les notes vont devenir plus rapprochées, plus on montera dans les octaves, en créant des intervalles plus petits. Pour vous la faire courte, les harmoniques naturelles du Do seront Do, Sol, Do, Mi, Sol, Si bémol, Do, etc. Bon, assez de théorie ! Maintenant, passons à la pratique. Et pour ça, j'appelle Mathis, le boss final du chant dysphonique. Je m'appelle Mathis, je suis chanteur, chef de chœur, coach vocal. Depuis bientôt 20 ans, je suis passionné par le chant dysphonique. J'ai jamais eu quelqu'un qui n'a pas été capable de me sortir des harmoniques après un atelier. J'essaie de pas me spoiler pour pas essayer à l'avance de travailler un petit peu. Chose que j'aurais fait il y a encore peu de temps. Mais ça y est, je suis une personne sincère, honnête pour vous. Alors déjà, peut-être que je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc en fait, c'est comme ça le chant dysphonique. Bon, c'est beaucoup plus impressionnant que ça n'en a l'air. En fait, c'est plus accessible qu'on ne le croit. Donc déjà, la base de la base, c'est que pour commencer, il faut que ton son avec tes cordes vocales soit le plus brillant possible. Et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle du twang. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce mot-là ? Le twang ? C'est un placement, tout simplement, où on va avoir un son qui va être très métallique. D'accord ? Et c'est ce qui se passe quand on prononce le mot twang. Ça, tu as tout le temps dans le nez un peu quoi. Voilà, pas mal dans le nez. Et effectivement, le mot twang veut dire nazillard. On va pas se mentir, là, aujourd'hui, on va faire des drôles de tête, on va faire des grimaces, on va faire des trucs qui sont pas du tout esthétiques. Mais c'est comme ça qu'on fait de la recherche en chant dysphonique. Exactement, on est des chercheurs, nous. Voilà, on va imiter, pour commencer, un piqué d'avion. On va faire... Donc, première étape, il faut que la voix, elle soit super twangée et d'essayer de garder le métal autant qu'on peut. Super twangée. Ouais, super twangée. En fait, les harmoniques qu'on produit, on les entend beaucoup moins que quelqu'un qui nous écoute. Donc là, il va y avoir des moments où tu vas dire non, non, genre, il s'est rien passé. Et où en fait, il s'est vraiment passé quelque chose. D'accord ? Tu peux me faire voir ce que tu veux. Je comprends mieux les 100% de réussite maintenant. Le plus important, je pense, c'est dès que tu as réussi, de te rappeler instantanément ce que tu viens de faire. et de fixer cette sensation et ce mouvement-là de gorge. C'est quelque chose comme ça ? Oui, 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 oui. Non, mais là, tu es déjà en train de le faire, en fait. Tu vois, je n'ai même pas commencé vraiment à te donner les vraies astuces. Tu es déjà en train de le faire. Pour l'instant, je suis à ce stade-là. Je ne peux pas aller trop plus loin. Alors, on passe à l'étape suivante. D'accord ? Là, on va utiliser ce genre de placement et on va faire des voyelles nasales. On a la chance en France d'avoir des voyelles nasales comme le « un », le « en » et le « on », par exemple. Un, « on », « on ». Voilà. Et si je fais comme ça, donc... Ah, j'entends des trucs ! J'entends des trucs se produire, mais je n'ai aucun contrôle dessus. Quand j'y arrive, je ne sais pas comment j'y arrive. Mais c'est normal, tu viens de commencer. Parce qu'en fait, il faut que tu oses aller jusqu'au bout et notamment que tu oses aller jusqu'au « on ». Tu vois ? Parce que tu vois, à cet endroit-là, quand tu vas quasiment fermer les lèvres, là, il se passe plein de trucs. Ah oui, c'est juste avant que tu fermes la... C'est vrai que je ne vais pas jusqu'au « on ». Très bien. Ah là, quand je bouge ma langue, je sens qu'il y a des... que je sens que je sens de notes. Ils sont là, ils sont là. Rappelle-toi que le son de base est très important et qu'en fait, il faut que ton air tenu soit assez puissant aussi en intensité, tu vois. Eh ! Eh ! Il faut produire du son, quoi. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est vraiment un mix entre bouger les lèvres et bouger la langue qui va faire que ça passe d'un harmonique à l'autre, qu'on met en valeur une partie du spectre harmonique de manière très sélective. La marge est qu'il faut se dire qu'en fait, à un moment, elles vont finir par un peu se toucher, mais elles vont laisser un peu passer l'air quand même. Tu vois, si tu continues à faire la moue, comme ça, voilà. Tu vois, il y a ce moment-là où c'est quasiment au contact, voilà. On n'a pas du tout l'air con, c'est très bien, voilà. C'est pour ça que je te disais, il faut vraiment le voir comme un laboratoire et il faut penser que c'est vraiment une expérimentation et qu'il ne faut pas du tout penser esthétique. C'est juste, on est des chercheurs en vibration, voilà. Two hours later. C'est trop bien ! Wouhou ! Yeah ! À la fin, mais en fait, j'arrive pas à savoir si ça s'entend vraiment fort ou pas de l'extérieur. Tu veux réécouter ? Le lion est mort ce soir.